Nous sommes le ministre du commerce de Ndadiébou Yatou, qui est une fédération nationale des boulangers du Sénégal avec le regroupement des boulangers du Sénégal. Donc, les régions sont tous lesquels nous avons fait une question de Ndadiébou. Ndadiébou n'est pas le seul, nous avons dit que le ministre de Dakar a dit qu'il s'est passé dans le secteur. Nous avons dit que le ministre de Dakar a dit qu'il s'est passé dans les régions et il s'est passé dans le table. Il s'est passé dans le cadre de la République. Il s'est passé dans le gouvernement pour recevoir les acteurs. Il s'est passé dans le cadre de la République. Donc, il s'est passé dans le cadre de la République. Nous avons dit que le problème est que le secteur n'est pas le seul. Nous devons dire de nos réglages, Ouros et Atomés Aitou en fait, nous devons dire que le gouvernement a dit qu'il nous a dit qu'il s'est passé dans le drôle. Et nous devons dire qu'ils voulent le Limite et que nous devons dire. Il s'est passé dans le secret, nous devons dire qu'il s'est passé dans le человек. Il s'est passé dans le président de la République, mais nous devons dire que c'est difficile. il est d'accord un ministre des blous de la région et problème il y a beaucoup de régions boutines avec un problème mais de gloune au comand à caisse ta femme donc lui donner peut-être fille à taille fanineau nombre d'un comment c'est de finir pour faire couvrir le daguerre qui biais d'agir bob nègle ni définir feuilles de route la ramener moins il permet d'une nuit rire que tendo du watien d'or banal ramener secteur ni konami n'yup d'identique c'est un boc oui consommateur de mouy nion mouy n'y en a jamais d'inti d'une on a été reçu par le ministre du commerce le de les deux entités la fédération nationale des boulangers du sénégal et le regroupement des boulangers du sénégal donc nous avons fait deux heures ou trois heures de discussion pour exposer tous les problèmes que traversent le secteur de la boulangerie sénégalaise donc le ministre nous a écouté religieusement avec son staff nous nous sommes donnés rendez vous si un mois pour permettre au ministre avec son staff de travailler tout ce qui a été dit donc pour que le secteur puisse reprendre son envol comme le veulent les acteurs donc nous traversons des moments difficiles nous l'avons dit depuis quelques temps donc à ce qui concerne le prix du pain nous demandons la vérité des prix le ministre propose à ce qu'on revoit la structuration du prix du pain nous sommes d'accord donc la réglementation aussi nous sommes d'accord avec le ministre pour que les points dont souffre la boulangerie puisse être réglé mais également les autres problèmes qui sont la chèreté des intrants notamment la farine la levure l'améliorant et tous les autres intrants que nous utilisons pour fabriquer le pain maintenant nous ne parlons plus de grève mais aussi nous demandons qu'il y ait vraiment la vérité des prix parce que nous continuons à souffrir et comme que nous continuons à souffrir il y aura répercussions vraiment sur ce que nous sommes en train de faire c'est pourquoi nous demandons le plus rapidement qu'il y ait des solutions aux problèmes que nous avons posé nous sommes sortis de cette rencontre vraiment ragaillardie parce que le ministre a pris des responsabilités comme l'avait demandé son excellence le président makisal à son gouvernement que tous les problèmes dont souffre la boulangerie sénégalaise puis être discuté par les acteurs pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions de la boulangerie sénégalaise puis être discuté par les